Musique Concernant la disparition de Lucirou Nous avons beaucoup d'informations, mais en réalité, très peu d'investigations ont été réalisées. En septembre 2012, alors âgée de 42 ans, Sylvie, qui est issue d'une famille classique et semble-t-il très heureuse, disparaît en Savoie. Ses parents, Henri et Olga, vivent dans une commune de 300 habitants au massif de Lausière, dans le lieu dit Bonneval. Il y aura des investigations et des gardes forestiers interviendront. La vie de Lucie avait pourtant commencé de manière classique. Elle était installée à Bonneval avec ses parents, lorsque ceux-ci décidèrent de déménager à Virzay, vers Mâcon. Ils ont deux filles, Nathalie, née en 1965, et Lucie, née en 1969. Celle-ci fait ses études supérieures à Lyon. Elle aime beaucoup l'anglais et est donc inscrite en ce qui correspond à la licence de langue étrangère appliquée. Elle fréquente un garçon sur Lyon. Malgré tout, ses parents vont décider de se séparer et sa mère veut retourner en Savoie en ne laissant pas le choix à sa fille. Elle lui demandera de s'inscrire dans des études qui ne lui plaisent pas du tout, à savoir l'hôtellerie vers Chambéry. Lucie ne tiendra que deux mois seulement. Elle demandera à sa mère de retourner vivre chez son père, ce qu'elle acceptera. Lucie et son père s'entendent bien. Quand son père est à la retraite, il décide de repartir à Bonneval et vivre au rez-du-chaussée de la Grande-Baptiste. Lucie se renferme sur elle-même. Elle n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'elle veut faire. En 1993, on sait qu'elle réussit l'écrit de l'école d'infirmière, mais qu'elle ne se présentera pas à l'oral. Elle exercera en tant qu'aide-soignante en 1994 et va devoir arrêter, car elle se sent venir une véritable vocation pour la foi. Aussi, elle s'écarte de la société et intègre une communauté religieuse. Son père est alors très malade. Aussi, Lucie laisse tomber ses obligations de foi et le rejoint. Cependant, il est trop tard. Il décède. Elle est alors âgée de 37 ans et se retrouve seule à vivre dans la Grande-Baptiste. La mère et la sœur de Lucie sont très inquiètes, car elle ne sort plus et elle ne fait qu'écouter des musiques sur son ordinateur. Voyant son état physique et psychologique se dégrader, la mère de Lucie demandera une hospitalisation et celle-ci sera diagnostiquée comme souffrant de phobie sociale. C'est le centre hospitalier de Bassens qui la prendra en charge. Malgré une longue hospitalisation et beaucoup d'efforts médicaux, cela ne va pas mieux. Sa mère revient s'installer à Bonneval. Lors de sa sortie de psychiatrie en 2011, elle va vivre à 5 minutes du centre hospitalier dans une structure thérapeutique. Malgré les apparences de son autonomie et d'un retour à la vie, Lucie semble aller très mal. En février 2012, elle va voir sa mère et fera une TS. Sa mère la retrouvera inconsciente. De février 2012 à septembre 2012, elle sera de nouveau hospitalisée. Et retournera également dans son appartement thérapeutique. Le 11 septembre, elle déjeune avec sa mère. Le 12, elle accompagne une amie pour aller faire des courses et achète plusieurs paquets de gâteaux, ce qui sort de l'ordinaire. Son amie dira plus tard qu'on aurait dit qu'elle allait rendre visite à quelqu'un et qu'elle souhaitait lui offrir des friandises. Le 17 septembre, Olga, sa mère, reçoit un appel du centre hospitalier qui indique que sa fille n'est pas venue à son rendez-vous en hôpital de jour. Inquiète, Olga se déplace immédiatement dans l'appartement de sa fille, mais n'obtient pas l'autorisation d'y rentrer, celui-ci étant très protégé puisqu'il comporte des patients. Elle se rend donc au commissariat de Chambéry où elle sera très mal accueillie et entend selon elle des horreurs sur les malades mentaux. Il n'y aura pas d'enquête officielle. C'est Olga qui fouille l'avis de sa fille. Elle sera soutenue dans ses démarches par l'ARPD. Elle a réussi à obtenir des informations cruciales dans cette affaire. A 75 ans, elle commence sa propre enquête. Elle sait que sa fille est très pratiquante catholique. Elle contacte alors les congrégations religieuses et reobtient une réponse d'une abbaye de Saône-et-Loire. Il lui indique qu'elle les avait appelées pour faire une retraite spirituelle à partir du 17 septembre. Suite à un problème, cette abbaye n'a pas pu lui répondre car elle n'a pas vu le mail de Lucie à temps. Olga amène cela au commissariat pour faire une recherche dans l'intérêt des familles et procédures qui n'existent plus aujourd'hui. Deux gendarmes sont allés sur un important site religieux, sans que l'on sache réellement pourquoi ce site-là, mais cela n'a rien donné. Olga tente toujours de contacter le téléphone de sa fille sans succès. Le 12 novembre 2011, on apprend que le téléphone de Lucie a bien été rechargé. Olga va voir les gendarmes qui lui disent « De signaler ceci et de faire une déclaration de disparition inquiétante auprès de la police. » Olga observe les contes de sa fille et voit que rien ne bouge. Cela n'est pas normal. Elle constate aussi, une fois qu'elle peut se rendre vers les affaires de sa fille, que celle-ci n'a rien emporté. Elle, qui était plutôt coquette, a laissé tous ses effets personnels dans l'appartement. Olga placarde tout chambéry d'avis de recherche. Elle se rend également dans les villages alentours. Elle sait que sa fille utilise souvent le taxi. Elle fait donc le tour de toutes les stations. Et l'un d'eux la reconnaît. Il dit qu'elle avait demandé à ce taxi qu'elle le récupère vers chez elle pour aller dans un magasin de bricolage. En ressortant de ce magasin, elle avait deux-trois planches de contreplaquiers. Elle a demandé à être déposée dans les hauteurs de chambéry vers un institut, Saint-Louis-du-Mont, à Saint-Saint-sur-Nain. Dans ce lieu, il n'y a que des habitations et la forêt. Il y a également un centre médical. En fin d'après-midi, on sait que Lucie est repassée chez elle. En effet, elle voit son colocataire. Celui-ci dira qu'elle n'a pas de planche. Le 16 septembre, elle se rend à un office religieux. Elle arrivera d'ailleurs en retard et partira immédiatement après avoir communié. Elle rentre et revoit son colocataire, en tout cas c'est ce que celui-ci affirme, et lui dit qu'elle part vers 16 heures. Il lui demanderait alors où est-ce qu'elle doit se rendre, et Lucie lui aurait répondu que cela ne le regarde pas. Le chauffeur de taxi n'a, jusque-là, jamais été auditionné. Décembre, les allocations versées à Lucie sont coupées, comme si l'administration estimait que Lucie était décédée. Début 2013, Olga va dans l'agence Orange de Chambéry pour savoir si elle peut avoir accès aux informations du téléphone de sa fille. Malheureusement, ils ne peuvent que lui dire que le téléphone avait été rechargé de 5 euros. D'ailleurs, le téléphone est toujours au centre hospitalier, et il sera avéré que c'était un infirmier qui l'a rechargé, pour une raison que nous ignorons. Olga prend conseil auprès de maître Saint-André, qui estime que toutes les hypothèses n'ont pas été explorées, que la police est restée bloquée sur le potentiel choix de s'enlever la vie. Des radiothésistes proposent leur service. La RPD et Olga vont se concentrer sur l'un d'entre eux. Mais sur place, cela ne semble pas crédible. C'est un champ entouré de villas que celui-ci désigne. Non loin de ce champ, il y a également un collège. On peut imaginer qu'il y ait des endroits plus discrets pour cacher un corps. Olga s'est rendue compte que cette piste ne semblait pas crédible. En 2018, il y a un rebondissement. Nordal Lelandais est impliqué dans deux meurtres, et la justice étudie au travers de la cellule Ariane, qui balayait toutes les affaires potentiellement liées à Lelandais, et étudie la disparition de Lucie. Cette piste sera exclue. La police retient plusieurs hypothèses possibles. Celles privilégiées par les enquêteurs, et celles que Lucie se serait ôtée la vie, par rapport à ses antécédents. La famille et les proches n'y croient pas. La piste du départ volontaire. En effet, Lucie avait réservé, ou voulu réserver, dans l'abbaye, vers son village d'enfance, et n'avait pas souhaité évoquer cette information à ses proches. Peut-être avait-elle vraiment décidé de disparaître. La piste criminelle. Plusieurs pistes de personnes qui n'ont pas été interrogées. Par exemple, son amie qui l'accompagnait à faire des courses. Elle a vu plusieurs fois un homme qui rodait devant chez Lucie. En le voyant, elle a eu peur, et a constaté que lorsqu'il regardait Lucie, celui-ci se touchait la braguette. Quand le téléphone de Lucie a été retrouvé, elle avait une notification d'un certain Jésus, ou Ressus. Lucie disait parfois aux infirmières qu'elle allait rencontrer Jésus dans les bois. Se rendait-elle réellement à la rencontre de quelqu'un ? Un hôpital psychiatrique non loin avait d'ailleurs un patient, nommé Jésus, qui s'était évadé. Celui-ci souffrait de troubles mentaux, et il se pourrait qu'il se soit rencontré au cours d'une promenade. Le jour de sa disparition, Lucie avait des planches de bois. Etait-ce pour elle ? Son amie qui l'accompagne à faire les courses dit qu'elle parlait souvent d'un Jean-François. Il était hospitalisé, dans la même clinique qu'elle. L'hypothèse domicile. Le colocataire est le dernier témoin. Seuls ses dires sont pris en compte, et aucune investigation poussée n'a été faite. La chambre de Lucie est restée vide depuis 2012. Le bailleur refuse de la mettre en location. La RPD a pu s'y rendre pour voir comment l'appartement était agencé. Les colocataires ont été interrogés. Trois autres personnes sont identifiées, mais ne seront pas interrogées. La piste le landais. En 2011, Lucie a été hospitalisée à Bassens. Pendant son hospitalisation, elle s'était rapprochée d'une voisine de chambre. Elle mangeait souvent ensemble. Elle se rappelle avoir vu plusieurs fois dans le parc un homme au crâne rasé jouer avec deux Malinois. Il portait un tee-shirt moulant, fumait, souriait aux femmes, et avait parfois un regard très froid. Le témoignage date de 2018, car la personne ne savait pas que Lucie avait disparu. Vérification faite par la cellule Ariane, cela prouve que Nordal n'était pas hospitalisé à Bassens en même temps que Lucie. La piste le landais est donc abandonnée. Malgré tout, plusieurs témoins disent l'avoir vu là-bas manger avec Lucie. En 2021, l'affaire du caporal noyé passe en justice. L'avis de le landais est expliqué. Une ex de Nordal le landais dit qu'ils ont habité à Bassens à partir de janvier 2013, rue Lucien Rose, soit à 500 mètres de l'hôpital, 15 minutes à peine de marche à pied. Lucie a certes disparu en 2012, mais serait-il possible que Nordal soit déjà sur ce secteur à ce moment-là, en train de préparer son futur ? D'ailleurs, on sait que Nordal travaillait comme ambulancier. Il se peut qu'il y ait encore des investigations possibles. Nordal aimait la forêt, faire des cabanes, et cela pourrait expliquer les planches de bois de Lucie. Cela fait donc plus de dix ans que l'appartement n'a pas été étudié par la police. Les relations de Lucie non plus, le chauffeur de taxi, Jean-François, Jésus, l'Institut Dumont, pour savoir si elle est venue avec ses planches, qu'aurait-elle pu en faire d'ailleurs ? Comment est-elle rentrée de l'Institut Dumont, puisque le taxi a précisé qu'il ne l'avait pas attendue ? Pourquoi son téléphone a-t-il été rechargé par un infirmier ? Analyser ce téléphone aurait été utile. Il faudrait peut-être également réétudier tous les offices religieux et les établissements qui permettent de pouvoir y effectuer des retraites. Le dossier médical de Bassens concernant Lucie n'a, lui non plus, jamais été étudié. Bonjour tout le monde. Je vous retrouve après cette petite introduction concernant la disparition de Lucie. Je voulais vous expliquer pourquoi, initialement, je pensais dédier cette vidéo à Lucie et à Stéphane Chemin. Alors, je vais faire deux vidéos distinctes, puisque je suis rentrée en contact avec un membre de la famille de Stéphane et que je vais m'entretenir téléphoniquement avec cette personne qui est très proche de lui, afin de pouvoir lui proposer différents types de formats et voir si elle me donne son accord concernant cette disparition. À ce sujet, je vais vous mettre un petit poste sur mes réseaux et sur mon site internet pour que, si vous aviez besoin de mes services, ou si vous souhaitez faire connaître l'histoire de vos proches disparus ou de crimes non résolus, afin que je vous interviewe soit téléphoniquement, soit si vous souhaitez que je me déplace, ou alors, pourquoi pas, par visioconférence. Ce sera avec plaisir que je vous donnerai la parole et que nous pourrons évoquer vos sujets, à savoir les personnes auxquelles vous tenez et qui ont pu sortir de vos vies de manière étrange depuis plusieurs années. Éventuellement aussi, comme pour le cas qui me touche énormément toujours, d'Agnès, donc je peux essayer d'apporter mon soutien aux familles de personnes disparues avec plaisir. Ces temps-ci, je pense que je vais bientôt m'entretenir avec la petite fille de Christiane Comeau. On devrait arriver à se joindre. Ça fait un petit moment qu'on essaye. Voilà, n'hésitez pas si je peux vous aider à quoi que ce soit dans cet ordre d'enquête. Eh bien, ça sera avec le plus grand plaisir. Et bien entendu, tout cela est entièrement gratuit. Si vous êtes intéressé par des prestations de voyance, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet, le www.lattrigante.com. Donc, pour le moment, il y a des tarifs qui sont indiqués. Sachez qu'il y aura potentiellement un système d'abonnement, donc avec, pour tout ce qui touche notamment à la psychopractie, où on a besoin de plusieurs séances pour pouvoir avancer, des prix qui seront dégressifs en fonction du nombre de séances qui pourront être réservées sur le site. Je vous propose aussi un numéro de téléphone professionnel auquel vous pourrez me joindre de 9h à 18h tous les jours. Si vous voyez que je ne réponds pas, ce qui sera certainement le cas la plupart du temps, puisque je préfère que vous me laissiez un message vocal en m'expliquant un peu qui vous êtes, votre problématique, et que je puisse vous recontacter par la suite, donc vous n'hésitez pas, vous me laissez un message. Je vous rappelle et on pourra convenir de rendez-vous ensemble. Donc, je ne manquerai pas de rajouter ma ligne professionnelle sur cette page et puis également sur mes réseaux sociaux afin que vous puissiez plus facilement prendre rendez-vous. Donc, sachez que je propose des rendez-vous soit de manière vidéo, comme je fais ici pour étudier le cas de Lucie Roux et de sa potentielle rencontre avec Nordal Lelandais, puisque c'est sur ce sujet-là que nous allons travailler ensemble. Et sinon, je propose aussi de faire des rendez-vous par téléphone, puisque cela m'a été demandé. Je ne vois pas tellement objectivement l'intérêt de la chose parce que je trouve que la vidéo vous permet quand même d'avoir un support que vous pouvez réutiliser à votre guise. Donc, si vous souhaitez des rendez-vous par téléphone, cela sera également possible. Pour les personnes qui habitent vers chez moi, donc je ne dis pas sur YouTube où est-ce que je réside parce qu'on ne sait jamais. Je suis dans le département de... Je suis en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, j'ai déposé des cartes dans plusieurs commerces qui sont non loin de chez moi. Si vous faites partie des personnes qui possédaient ma carte de visite, n'hésitez pas à me contacter, puisque le rendez-vous sera remisé automatiquement dans la mesure où nous sommes des voisins de proximité. Donc, je propose des tarifs différents effectivement parce que je suis dans une région où le pouvoir d'achat est très 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 faible et où je sais qu'il y a très peu de personnes qui exercent la voyance. Donc, mon lutte n'est pas de prendre l'argent le plus possible, c'est d'avoir le plus possible de rendez-vous avec un prix qui reste attractif. Si jamais cela arrive à se développer vers chez moi, je pourrais également réduire les tarifs qui sont en disponibilité sur mon site internet. L'objectif étant de pouvoir venir en aide au plus grand monde sur le moyen terme. Voilà. Donc, le tirage est effectué pour l'éventualité que Lucirou ait croisé le chemin de Nordel-Lelondais et que celui-ci ait pu ou non causer sa disparition. Donc, on peut poser cette question dans ce sens puisque je n'ai pas eu donc la famille de Lucie en ligne et que je préfère ne pas rentrer trop dans les détails de la vie personnelle de Lucie sachant qu'elle a connu quelques difficultés dans son existence notamment d'un point de vue moral donc je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Par contre, les éléments qui ont pu être connus concernant un certain Jésus, un certain Jean-François et qui n'ont pas été explorés j'ai envie de voir si cela ressort dans les cartes ou si on nous parle plutôt d'un profil de personne organisée qui pourrait agir pour lui-même ou pour le compte de quelqu'un. Je vous retrouve tout de suite avec les cartes complémentaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regardons ensemble les cartes dédiées à Lucie et éventuellement à Norvel. Donc on voit ici qu'il y a eu un succès là concernant. Il semble en tout cas qu'en ce moment de disparition elle se trouvait un peu plus, peut-être un peu plus jolie elle avait peut-être un peu plus d'estime pour elle-même elle se rendait compte peut-être qu'elle plaisait on va voir avec les cartes qui suivent. Donc là on voit déjà deux personnes qui attendent qui sont postées dans leur voiture. Donc effectivement on voit ici qu'il y a eu un déplacement ce jour-là on voit que potentiellement il est possible que Lucie ait rejoint quelqu'un que quelqu'un l'attendait en voiture pour aller quelque part. On lui avait promis des choses, on lui a fait croire à quelque chose et malheureusement il y avait la mort au bout du chemin. C'est quelqu'un qui d'habitude était plutôt organisé peut-être quelqu'un surtout alors je ne suis pas sûre qu'on parle d'organisation, de planification mais je pense que c'est une femme qui d'habitude était méthodique et suivait ses plans. Elle avait une certaine forme peut-être comme je le disais dans le petit reportage effectivement elle souffrait de phobie sociale donc d'habitude je pense que c'est quelqu'un qui faisait attention. Et là on voit qu'elle a donné confiance à quelqu'un parce qu'il la rendait heureuse. En tout cas elle avait ce sentiment peut-être de pouvoir être heureuse et libérer de quelque chose avec un oeil. Là on voit qu'il y a eu un contre-temps quelque chose de planifié et qu'il n'était pas assumé visiblement. Donc peut-être que cette personne qu'elle aurait pu idéaliser, fréquenter et qui a mis fin quelque part ici à ses rêves qui a mis fin aussi potentiellement à sa vie est une personne en fait avec qui elle avait l'impression de pouvoir faire confiance, de pouvoir vivre de manière heureuse mais qui en réalité était tout l'inverse. Une personne qui n'était pas disponible et qui lui avait tout planifié. Et après la honte, donc potentiellement que Lucie a découvert que cet homme était en couple ou en tout cas il y a eu quelque chose qui n'allait pas quelque chose qui l'a humiliée. Peut-être qu'il a profité d'elle psychologiquement et qu'elle s'en est rendue compte. En tout cas elle a ressenti de la peine et les choses se sont recentrées sur elle. Donc à partir du moment où elle a ouvert les yeux cela lui a causé beaucoup de peine. Là on a la mer qui ressort avec la nuit. Là le soleil tient. On a des éléments totalement opposés. On voit que depuis sa disparition Lucie a créé autour d'elle comme une nuit autour de sa famille quelque chose qui est devenu très sombre et qui est teinté de petites touches d'espoir avec les astres qui sont luisants. On voit qu'elle garde quand même un petit espoir certainement d'avoir un jour une réponse concernant sa fille. Et pourtant ici on voit ce grand soleil qui arrive immédiatement derrière mais sur la carte de l'esclave. Donc il se peut complètement que sa fille ici n'ait pas été en mesure de revenir parce qu'elle n'en avait pas le droit. Et potentiellement ici la lumière pourrait être faite sur cette situation. La carte de l'enfermement et de la femme. Donc je crains ici qu'on apprenne que Lucie effectivement ait pu rencontrer une personne qui soit relativement mal intentionnée effectivement en qui elle aurait pu tout à fait avoir confiance. et qui aurait pu la rendre prisonnière psychologiquement. On voit ici qu'il y a tout un échiquier. Donc c'est comme le chat qui joue avec une souris un peu quelque part. C'est un jeu malsain qui est ici de la stratégie et elle on voit qu'elle est enfermée dans cette case. Sachant que ce n'était pas une femme qui pouvait forcément non plus peut-être anticiper la stratégie de son partenaire. La haine et de nouveau l'enfermement ou en tout cas la serrure la séquestration le lieu fermé alors ça peut nous donner un renseignement aussi elle a pu être emmenée dans une maison par exemple. En tout cas elle a compris quelque chose et peut-être qu'elle aurait voulu essayer de sortir et de fermer cette porte pour sortir de cette situation d'une relation toxique. la carte faux est recouverte par la mère qui allait on pourrait penser que la personne qui est intervenue dans cette disparition à son encontre est une personne qui lui a menti et qui a créé beaucoup de haine chez elle puisqu'elle ne s'attendait pas à ça et on peut voir ici que cette femme a un bébé est-ce qu'elle aurait pu croire par exemple que cette personne qu'elle fréquentait était célibataire et sans enfant ce qui n'est pas le cas et qu'il s'agisse ici d'un père de famille ce qui exclurait la piste de Lelandais je pense qu'il n'avait pas d'enfant à cette période-là de sa vie je crois qu'il a eu son premier en prison là on a la nudité avec la porte ouverte sur la lumière c'est le côté positif néanmoins on a ce côté de marche qui descend vers quelque chose de plus sombre l'attaque avec un couteau dans le dos ce qui est étonnant donc c'est qu'il y a quand même une notion de confiance qui se confronte à une notion de trahison ici ce qui est logique par contre on peut nous parler de l'homme qui aurait pu intervenir parce qu'ici on peut imaginer aussi au travers de ces cartes en tout cas que la personne donc ait mis fin au jour excusez-moi pour la famille de Lucie et que derrière cela lui eh bien est réussi à s'en sortir et qu'au travers de sa réussite sur ce plan malheureux et ce plan ignoble de crime potentiel eh bien lui continue de mentir et on voit quelqu'un qui a attaqué dans le dos quelqu'un qui a été un traître et on voit ici un homme solitaire qui peut consommer de l'alcool et qui continue de mentir c'est quelqu'un qui en voulait alors là on voit vraiment que ça touche à la sphère intime donc pour moi elle s'est sentie vraiment trahie dans sa sphère intime je pense que cet homme lui a beaucoup menti et qu'il s'est fait passer parce qu'il n'était pas et pourtant elle lui avait déclaré son affection et lui aussi potentiellement en fait il lui donnait l'illusion d'être libre il lui a donné l'illusion de pouvoir voir un peu de lumière dans sa tristesse c'est quelqu'un qui était isolé chez elle et qui regardait la vie au travers de ses carreaux elle était triste c'est une femme qui effectivement n'allait pas bien mais pour autant qui n'aurait peut-être pas voulu disparaître de cette façon définitive et j'en reste d'ailleurs intimement convaincue en tout cas je trouve ici qu'on pourrait également penser aux comiques de situation où finalement après que l'affection ait été dévoilée que les sentiments aient pu être évoqués entre guillemets et bien celle-ci se soit retrouvée encore plus isolée au lieu de se sentir de se sentir soutenue ce qui pourrait rejoindre une éventuelle manipulation quelque chose qui l'est complètement enfermée psychologiquement donc là c'est la carte merveilleuse qui arrive avec la concurrence avec cette course l'un contre l'autre donc pour moi il y a vraiment quelqu'un qui s'est opposé à elle et qui a voulu asseoir certainement sa domination il y a un procès avec un accusé ici ou en tout cas un suspect il va falloir qu'il y ait ce procès pour moi on nous indique vraiment qu'il est possible ici qu'on ait eu des suspects et que ça n'ait pas été étudié jusqu'au bout en fait cette dame a besoin vraiment qu'il y ait un procès et que les choses soient faites ici elle a besoin qu'on sache ce qui s'est passé il se peut tout à fait ici puisqu'on voit que la carte après le devoir et l'instruction juridique c'est le partage et la croissance d'énergie et je pense qu'on peut totalement penser ici que Lucie a besoin de ça aussi pour pouvoir passer sur un autre plan pouvoir évoluer et peut-être pour aussi que les choses soient sues pour d'autres j'ai ce sentiment quand même ici de haute trahison donc il faut vraiment rester sur la sphère des gens qui l'ont fréquenté ça me paraît complètement peu probable qu'il s'agisse d'un inconnu totalement je pense que cette personne elle s'est laissée approcher parce qu'elle le connaissait déjà et je pense ici vraiment à un homme il se peut d'ailleurs que cet homme ait pu faire des révélations à quelqu'un qui aurait un bébé de lui c'est possible en tout cas il va falloir continuer à enquêter puisqu'ici on voit que tout n'a pas du tout été exploité correctement et que ces cartes-là laissent vraiment entendre qu'il y a eu vraiment de la colère de la trahison des sentiments par rapport à une manipulation à des ressentiments à de la honte il y a un vocabulaire qui ressort vraiment qui est qui est fort concernant l'état d'esprit et les faits qui se sont déroulés pour elle au moment de sa disparition elle s'en veut semble-t-il aussi au niveau de la confiance qu'elle a pu accorder à certaines personnes je vais replier le jeu et bien entendu sans vouloir blesser quiconque mais je vais regarder au niveau quand même de l'oracle de la voix des âmes je vous prendrai juste une carte pour nous indiquer un peu certes depuis 2012 on peut imaginer et j'espère que ce n'est pas le cas mais il est probable que Lucie ne soit plus avec nous et j'aimerais en une seule carte qu'on puisse nous indiquer si effectivement elle serait partie suite à quelque chose qu'elle regrette une décision qu'elle aurait pu prendre souvent ces cartes sont relativement parlantes donc je vous propose de nous retrouver dans une seconde avec une carte de ce tirage là de ce tarot là pardon et nous finirons avec le tirage que je vais faire sur les cartes du Béline et de ce tarot là Sous-titrage ST' 501 ... Concernant la première carte qui est sortie, c'est le jeu de l'oracle de la voix des âmes que j'utilise. Et c'est donc le calme qui apparaît. Donc sur cette carte, on voit une femme seule qui semble puissante, qui est face à la lune mais aussi au soleil, en tout cas une pleine lune et également un croissant de lune. On voit cette femme qui est entourée de fleurs et d'étoiles. Ici, au niveau de tout ce qui touche l'entité qui est liée à cette carte, elle nous dit qu'elle nous parle mais que nous ne l'entendons pas. Qu'elle a besoin que nous puissions être en paix avec nous-mêmes pour rentrer en contact éventuellement avec elle. En tout cas, elle nous dit que ce n'est pas à travers les autres que ses proches vont pouvoir ressentir sa présence. C'est vraiment en étant en contact au plus proche d'elle. Ici, elle nous dit que c'est en faisant un vrai calme intérieur qu'on peut y parvenir mais également un calme extérieur. Elle dit également que ce n'est pas forcément le calme qui a caractérisé son incarnation sur Terre. Que pour elle, il y avait vraiment beaucoup trop de bruit à l'extérieur d'elle-même. Elle n'avait pas l'habitude de s'écouter et pourtant cela l'aurait aidé à comprendre que toutes les réponses étaient déjà en elle. Elle dit qu'elle laissait beaucoup trop les paroles des autres prendre le pouvoir sur les siennes et sur ses pensées. Donc ici, c'est des conseils pour ne pas reproduire ce qu'elle juge avoir été des erreurs et c'est-à-dire qu'elle estime que les gens qui comptent pour elle doivent se faire confiance et s'écouter. Elle leur dit un beau message également puisqu'elle leur dit qu'elle est présente auprès d'eux et que dans ce réconfort qu'ils vont créer autour d'eux, en s'écoutant, en se faisant confiance, ils se rapprocheront encore plus d'elle. Voilà pour cette carte. Donc nous allons regarder avec le Béline en cinq cartes la situation. Donc la première carte va correspondre plutôt à l'état d'esprit qu'elle pouvait avoir au moment de sa disparition. Donc nous allons dire pour ensemble ce qu'il en était. Oh bah, c'est à l'endroit, pardon. Donc il semble qu'au moment de sa disparition, elle allait plutôt bien. Elle était plutôt dans une forme de joie. Et cela indique également la convivialité. Donc on peut imaginer qu'effectivement, elle avait prévu de voir quelqu'un. Dans la carte numéro deux, nous allons voir plutôt les faiblesses, les éléments qui auraient pu être défavorables, en tout cas sur le chemin qu'elle a rencontré ce jour-là. Elle a fait une découverte ou des découvertes. En tout cas ici, c'est des choses un peu qui touchent à l'ésotérique qui sont représentées sur cette carte. Et on voit ici qu'elle a eu notion ce jour-là de certaines vérités qui ont pu être parfois même pénibles à comprendre. D'ailleurs, elle a essayé de faire preuve de plus de discernement. La carte numéro trois va nous montrer le chemin à suivre pour essayer d'avoir des nouvelles et comprendre qui est intervenu. Oulah, d'accord. Donc la carte, c'est toute bleue. C'est la carte de l'atténuation des pensées négatives. C'est la carte de la protection, de la chance à saisir. Donc il se peut encore qu'il y ait des belles choses qui soient sues. Enfin, si je peux me permettre de parler ainsi, on parle d'une disparition terrible. Mais il se peut que cela s'améliore. Je vais prendre une carte complémentaire. Décidément, cela ressort fort et la trahison est arrivée avec l'union. Donc il s'agit bel et bien d'un homme de qui elle s'était rapprochée, qui est intervenu. Cela se confirme entre les différents tirages que j'ai pu effectuer. J'espère que cela pourra un petit peu aider la famille. On voit ici qu'elle a été victime de trahison et qu'elle avait toute cette naïveté de croire en cette personne. C'est quelqu'un qui pourtant était dans la vue de faiblesse, la convoitait. Et c'est quelqu'un qui a agi vraiment sans scrupules. On voit que cette carte est associée à l'élément de la lune. Donc c'est plutôt d'habitude tout ce qui touche au psychique. à la nuit, à l'imaginaire. Cela met les gens en fait face à leurs ombres. On les invite avec cette carte aussi à lutter contre leur mauvaise... On a tous une part plus ou moins sombre à lutter contre. Cette carte est vraiment très malvenue. Derrière, on a l'union qui est venue avec cette carte au moment où je l'ai tirée. Donc pour moi, on nous précise bien que la malchance et les désagréments qui sont survenus viennent bien d'une personne avec qui elle pouvait se sentir en symbiose. Une personne avec qui elle avait l'impression de recevoir du soutien, un potentiel amour. En tout cas, quelqu'un qui était là pour symboliser vraiment un symbole fort dans sa vie. Donc ça, c'est la carte qui montre vers quoi se tourner pour avoir des nouvelles. Et on voit que c'est possible de le savoir avec sa carte toute bleue. Décidément, l'amour ressort encore. Là, on est sur la quatrième carte. C'est ici où on nous apporte la réponse à la question. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa disparition ? Ici, on nous explique, en tout cas, qu'elle était en état d'affection envers quelqu'un. Qu'elle vivait une histoire sentimentale. Qu'elle avait fait au minimum une rencontre amoureuse. Je vais prendre une carte pour compléter. J'ai le trafic. Donc, malheureusement, effectivement, il y a bien, à mon avis, derrière, quelqu'un qui fait partie, en tout cas, d'un réseau. Je ne peux pas dire s'il l'a emmené dedans. Mais en tout cas, c'est le trafic. C'est vraiment les échanges, les déplacements. Ça peut être aussi tout ce qui touche à l'opportunisme. En tout cas, ici, c'est une très mauvaise carte. Qui arrive, encore une fois, sur l'amour. Et qui nous prouve que la personne qu'elle voyait était une personne vraiment très toxique. C'est quelqu'un avec qui il y a des traces d'écrit, d'échange et de communication. Dommage que le téléphone n'ait pas pu être inspecté, semble-t-il. En tout cas, ça nous laisse présager qu'elle a eu une très mauvaise rencontre. Et la carte numéro 5, c'est un peu celle de la synthèse. Donc, l'avenir face à cette question de, est-ce qu'on va arriver à trouver quelque chose ? Est-ce qu'on saura un peu plus de choses ? Ici, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de discernement. De retrouver aussi le goût de l'enquête pour pouvoir avancer. On nous parle de maturité. On nous parle peut-être aussi d'une évolution sur quelque chose de plus équilibré qu'avant. Donc, peut-être que sur le pôle Colquais de Nanterre, on aura quelques succès qui n'ont pas été le cas dans l'enquête première. Et là, j'ai bel et bien le changement. Donc, il se peut quand même que cette affaire soit de nouveau étudiée par la justice. Je le souhaite vraiment à la famille et aux amis de cette jeune femme. La carte du changement, effectivement, souvent, c'est celle... Alors, ça peut être une évolution, mais ça peut être aussi une dégradation. En tout cas, il risque d'y avoir quelque chose qui se met en mouvement et en action. Donc, je ne suis pas sûre que ça aboutira, puisque ça peut aussi être du négatif dans ses résultats. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. Je vais prendre une dernière carte. Ouais, alors on a beaucoup le symbole du cœur et du serpent qui revient ici dans ce jeu. Et on a quand même de nouveau cette carte de l'ennemi. Donc, on nous explique qu'elle a été victime d'agression, qu'elle a fait l'objet, en fait, de concurrence. Donc, comme on le voyait dans le jeu précédent, une personne qui a voulu prendre le dessus sur elle, qui était malveillante et qui l'a mise en danger. Elle a subi une attaque de la part de cette personne, qui est symbolisée par Mars, et donc qui représente les tensions, les conflits, la violence. C'est aussi un côté combatif qu'on peut nous présenter d'elle. Mais avec la carte de l'ennemi, on nous parle bel et bien, malheureusement, de cette personne qui s'en est prise à elle. Merci de vous être intéressé à l'histoire de Lucie Roux. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire des petites vidéos sur TikTok, si j'y arrive. Je ne suis vraiment pas encore très calée. Parce que je voulais proposer sur mes réseaux sociaux des enquêtes qui soient dédiées à ce qui se passe, en fait, pour l'instant, avec l'industrie du rap américain, notamment avec les accusations faites sur PuffDiddy, Pididdy, Diddy, en fonction de la génération et du nom qu'il demandait qu'on lui donne. Sur Jay-Z également, puisque lui aussi aurait eu recours, selon certains, à des procédés peu reluisants. Et sa femme, Beyoncé, serait au courant. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse que je publie ces vidéos sur YouTube et que je les mette également sur mes réseaux. Je vous pose la question en story. N'hésitez pas à répondre à ce petit questionnaire. Et je vous dis à très bientôt, quoi qu'il en soit, pour une prochaine enquête tarot. Belle journée à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...